Déjà, nous, nous avons l'expérience qu'on a eue. Parce qu'on a eu au Sénégal aujourd'hui, nous sommes le premier qui a gagné au tirage au sort. Deuxième, il a fait le lendemain de cela, nous validons nos candidatures. Mais, la validation, nous avons mobilisé 67 000 parrains, mais nous n'avons pas validé. Et si nous avons validé environ 6 000, nous avons gagné comme raison inconnue, des parrains inconnus, ou bien introuvable. C'est-à-dire que nous ne sommes pas serrés sur le combat électoral qu'on a regardé, qu'on a regardé, qu'on a participé, qu'on a participé, qu'on a participé. Pour vous dire comment notre parti, surtout Boubacar Kamara, est sincère dans le combat de la fiabilité du processus électoral. Nous sommes des tchambres, 6 000 lieux, parce que notre bosse, nous connaissons. Qu'est-ce qu'on a participé pour le processus électoral ? Donc, nous avons dit qu'aujourd'hui, rien n'est clair. Le processus électoral est biaisé, sur plusieurs raisons. D'abord, si nous avons vu la carte d'identité nationale et le fait que nous avons vu la carte d'identité nationale et la carte d'identité nationale, ça pose un problème. Vous voyez, déjà, le nom de père et le nom de la maman n'est pas là. Donc, si nous utilisons le nom de quelqu'un, nous ne savons exactement si c'est la même personne. On a eu l'expérience à Ranirou, où le taux d'inscrit a été supérieur à la population. Nous avons vu ce qu'il y a. Nous avons vu ce qu'il y a. Autre chose, le fichier électoral aujourd'hui, c'est un fichier opaque. Vous savez, au Sénégal, nous avons une tendance à dire, j'ai entendu récemment, dans une interview à Alungu Ndiaye, on a eu le fichier électoral, on a eu l'audit, etc. Il ne suffit pas seulement d'auditer le fichier électoral, on a besoin d'auditer le processus. Parce qu'en fait, c'est quoi ? Si vous avez un fichier électoral, vous avez un recueil, vous savez, le candidat qui parrainage, il a eu l'information. Mais ce n'est pas, après, vous allez les comparer. Maintenant, comparerons le processus. Le processus, ce qu'on doit faire, c'est qu'il y a un outil d'ingénierie d'utiliser, c'est qu'il y a une analyse des modes de défaillance et de criticité des processus. C'est ce qu'on dit, en anglais, FMEA, failure mode and effect analysis. C'est qu'on doit prendre le processus, step by step, toutes les failles que vous savez qu'ils peuvent avoir. C'est ce qu'on doit défendre de façon transparente. On va voir exactement où se trouvent les problèmes. Parce qu'il n'y a pas de sens quand même. Un fichier électoral, on sait que la population, les gens qui ont un feu, les gens qui ont un carton, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus au feu. Si ce n'est pas possible, 6 000 personnes, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais c'est catastrophique. 6 000. Je veux dire une chose, c'est la gestion des élections. Si on regarde aujourd'hui, depuis Makissal Belé, c'est très partisan. Si vous vous rappelez, du temps d'Ablayawad, nous avions un Niger, cher Gueye. Vous savez, nous avons un ministre en charge de l'organisation des élections. Mais depuis Makissal, qu'est-ce que nous avons ? Maïdiaï, un partisan. Pate Nyon. Ablaïdaoude Diallo, Aline Gouidiaï, Antoine John, qui a été même récompensé, et l'actuel Sidiki. Donc, déjà, c'est tout un problème. On doit dire maintenant l'illégalité du décret de la Sénat, qui peut causer un report sur les élections. Et pourtant, notre candidat, Bokar Kamara, il a théorisé le report consensuel. Je souligne trois fois le mot consensuel. C'était justement pour ne pas nous lire. Maintenant, les gens en parlent. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais personne ne souhaite un report. Mais personne ne souhaite un report. Non, non. Mais lui, il ne peut nous poser. Mais quelqu'un ne peut pas nous poser. Exactement. Mais d'ailleurs, nous, nous sommes prêts. Je veux dire un exemple, pourquoi il a théorisé cela. C'était justement pour mettre de l'ordre sur le processus électoral. Parce qu'il y en a déjà qui commencent à en parler. Le report, ça profite à qui ? Si il y a eu le report, ça profite à qui ? Non, Birame, je veux dire que le report, c'était quoi la raison ? C'était pour nous tchambar le processus électoral. Mais vous savez, le report élection présidentielle, il ne faut pas le faire. Oui, d'accord. Vous savez le problème, ce qu'on a fait. Pourquoi les gens étaient focalisés sur le report ? C'est le fait qu'on allait donner à Makisal un jour de plus. Mais ça, je veux dire. Il n'a jamais dit dans sa proposition que l'on allait à Makisal un jour de plus. Maintenant, on ne sait pas qu'elles sont les façons pour qu'on est en transition. Bref.